Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour votre tirage sentimental du mois de novembre 2021. Bienvenue au signe du poisson. Comme vous voyez ici, c'est votre carte, donc la dernière carte. Dernier signe pour ce mois de novembre et d'ailleurs elle est magnifique. Très très jolie carte et très très belle illustration. Alors ce tirage est pour les poissons, ascendant en poisson, lune en poisson. Bienvenue à vous. On va regarder ce qui se passe au niveau sentimental pour ce mois de novembre. Donc on a terminé les tirages sentimentaux. N'hésitez pas à regarder votre tirage du mois de novembre si vous ne l'avez pas vu. Ainsi que le tirage de l'automne où je dis à tous les signes qu'il y a les prévisions de novembre et décembre. Il y a déjà du sentimental en novembre. Vous pouvez voir si ça parle ou si ça complète le tirage aujourd'hui. Et ainsi que celui du mois de décembre pour voir l'évolution. N'hésitez pas. Bienvenue sur les guidances de Shiva. Si les tirages vous plaisent, vous pouvez vous abonner. C'est gratuit pour vous. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez la petite cloche à droite en haut pour recevoir les vidéos. C'est vraiment un soutien pour moi, pour mes collègues de vous abonner. Et si vous désirez une guidance personnalisée, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo pour une guidance en plus par rapport à votre vie sentimentale personnelle. Vu que c'est un tirage général en espérant qu'ils parlent au plus grand nombre. Donc les poissons, on y va. On va regarder avec les anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire. Poissons pour le mois de novembre. On va voir qu'est-ce qui se passe. Novembre arrive tout vite. Les poissons en novembre 2021. Quel est le message pour vous en amour ? Les poissons en novembre 2021. Il y a de l'engagement dans l'air. Il y a le mariage. Donc pour certains, ça pourrait parler d'engagement. Ceux qui sont en couple, de se mettre ensemble de manière plus sérieuse, d'officialiser leur relation, de présenter son partenaire à autrui, se paxer, se lier. De manière plus officielle. Je vais prendre une deuxième carte. Comme pour les autres signes. Pardon, les poissons pour le mois de novembre 2021. Qu'est-ce qu'on a comme message. Avec moi, ils ont de la peine à sauter. Et pour d'autres qui ne sont pas en couple. Parce que là, c'est pour les couples. A priori, on nous dit qu'il y aurait quelqu'un qui arrive très bientôt dans votre vie sentimentale. D'accord. Vous avez aussi, comme les trois derniers signes, des rencontres qui se font, qui sont positives. Parce qu'il y a un karma, on va dire, collectif qui est en train de se régler. Donc tout ce qui a été passé au négatif se règle, se comprend. Et les personnes qui sont destinées à être ensemble se mettent ensemble. Là, très bientôt, ça nous dit un peu de patience pour les poissons. Mais dans le sens où il vous faut décider exactement ce que vous voulez. Pour que ça vous parvienne au plus vite. Donc si vous ne savez pas trop ce que vous voulez. Eh bien, ça va prendre du temps. Mais si vous avez une intention claire. Et vous savez ce que vous ne voulez plus. Mais ce que vous voulez. Eh bien, cette personne va se préparer dans l'univers. Et va arriver dans la matière tout prochainement. Tout prochainement. D'accord. À condition de bien savoir ce que vous voulez. Donc réfléchissez à ça. C'est important si le message est sorti. Donc c'est à nouveau, comme pour beaucoup de signes. Supprimer ce qu'on ne veut plus. Refuser ces relations répétitives. C'est ça, c'est la question de répétition de schéma. Et s'ouvrir à de la nouveauté. À ce qu'on désire vraiment. Alors je demande pour les poissons. Quelle énergie en amour pour le mois de novembre 2021 ? Les poissons pour le mois de novembre. Désolée pour le téléphone qui bip. Poissons novembre. Poissons novembre 2021 en amour. Alors, quel carcourt vous ? Je dépare ici. Ouais, en plus, waouh. Vous avez le chevalier parfait. Donc le chevalier parfait, c'est la personne parfaite. Donc peut-être ce que vous désirez vraiment, c'est quelqu'un qui est gentleman. Un petit peu comme à l'époque. Quelqu'un de bien. Qui est valeureux. Qui vous respecte. Un parfait chevalier. On aimerait les femmes avoir ce genre d'hommes à nos côtés. Et voilà ce que ça nous dit. Vous pouvez rencontrer, pour ceux qui sont célibataires, ce genre de personnes. Ou visualiser, ou décider que c'est ce genre de personnes que vous voulez avoir. Chers amis poissons. Vous allez rencontrer quelqu'un qui est très bientôt, peut-être fin du mois, milieu du mois. Qui correspondrait à ça. Donc vous pouvez demander à l'univers, prier. Moi, je désire rencontrer un parfait chevalier. L'homme idéal pour moi. Et comme ça, l'univers sait ce que vous voulez. Il va vous l'envoyer. Que nous disent les anges ? Le message angélique. Pour les poissons. Poissons en novembre. Amour. Quel message pour les poissons en amour ? Poissons en amour en novembre. 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 Qu'est-ce qu'on a ici comme message pour vous ? Message des anges. Retrouvez la santé. Retrouvez votre équilibre. Retrouvez votre, on va dire, l'alignement parfait entre votre corps, âme et esprit. Il y a tous les chakras qui sont alignés du bas jusqu'en haut. Donc, vous savez qui vous êtes. C'est vraiment se retrouver soi. Retrouvez un équilibre. Retrouvez une santé. Mais qui correspond à un alignement corps, âme et esprit. Ce que tu penses, ce qui est en accord avec ton âme, ce que tu fais dans la matière, doit correspondre. On va voir ce que le tarot nous dit. On va demander pour les poissons en amour en novembre. Poissons et messages pour les poissons en amour pour le mois de novembre 2021. Qu'est-ce qui va se passer pour les poissons en amour en novembre 2021 ? Poissons en novembre 2021 en amour. Qu'est-ce qui va se passer pour les poissons ? Poissons en amour en novembre. Tirages en croix. Ils sont très parlants. L'impératrice est sortie dans les trois derniers tirages que j'ai faits. Il y a du très bon. Même l'énergie actuelle, vous êtes déjà dans une énergie où vous êtes cette personne, où la personne est déjà là, mais ça, je ne pense pas. Je pense que c'est votre énergie. En positif, on nous dit de vouloir ou d'être dans un état d'esprit, de vouloir construire sur quelque chose qui sera porteur, qui sera bénéfique pour vous au niveau de votre santé, d'avoir quelque chose. Vraiment, mariage et chevalier, c'est la perfection, c'est la pureté, c'est l'amour parfait. D'accord ? C'est l'amour parfait ici. Vous avez cette énergie avec vous, on dit vraiment de tendre vers cette notion de l'impératrice qui sait ce qu'elle se veut, qui porte ses fruits, une relation qui porte ses fruits, d'aller dans ce sens-là, qui soit égalitaire pour les deux, qui soit constructive pour les deux, qui peut aussi, comme je l'ai dit pour les autres, amener un enfant. Vous aurez un désir d'avoir un enfant. Très, très bonne énergie, très positive, très constructive, que vous avez en pour pour vous, ou qui est là actuellement. Mais je ne pense pas que c'est encore la rencontre. Je pense que c'est votre énergie. Les poissons, vous êtes dans cette énergie. On vous conseille vraiment d'aller dans l'énergie, de rechercher la pureté de l'impératrice, le bienfait que l'impératrice a, cette énergie. Ce qu'il y a eu dans le passé pour certains poissons, c'était une certaine solitude, ou une certaine recherche de ce que vous voulez. Vous êtes peut-être encore, comme je vous l'ai dit, encore un peu en train de vous rechercher, de savoir ce que vous voulez, de retrouver votre équilibre. Certains ont été solitaires, peut-être un moment, dans le passé. On n'a pas eu de relation pendant plusieurs mois. D'autres ont été peut-être en relation, mais se sentaient seuls dans cette histoire. Ou on a aussi cette notion d'ermite, c'est que vous vous cherchez, vous cherchez ce que vous vouliez. Vous ne saviez pas trop ce que vous vouliez. L'ermite, il se cherche, il cherche son chemin, il cherche ce qu'il désire dans la matière, dans sa vie sentimentale. Vous avez la grande prêtresse, en dominante, qui nous dit, ce sera bien justement d'écouter sa voix intérieure, d'écouter son intuition, d'écouter son intuition pour aller vers, on dirait, ce désir de perfection, d'amour pur et parfait. Donc, écoutez ce qu'elle vous dit, votre petite voix intérieure. Si vous faites la rencontre aussi, choisissez bien. Écoutez votre cœur, écoutez votre âme, écoutez tous vos sens de ce qu'ils vous disent. Soyez très attentifs aux messages, aux rencontres que vous allez avoir. Et on a le pendu, donc en réponse, ce qu'il nous dit que, peut-être là, vous n'êtes pas encore totalement prêt, avec l'ermite, vous êtes encore en train de vous chercher, vous cherchez ce que vous voulez vraiment. Mais moi, je sens que vous tendez vers la perfection. Le chevalier parfait, le mariage, l'union parfaite, la bonne personne pour s'engager. Très bientôt, c'est effectivement le fait qu'on n'est pas encore totalement prêt, parce que vous n'êtes pas encore très très sûr. Décidez exactement de ce que vous voulez. Donc l'ermite ne sait pas, il se cherche. La grande prêtresse doit écouter aussi son cœur, qu'est-ce qu'elle veut. Et le pendu, c'est peut-être une notion où vous vous demandez et vous avez besoin de temps encore pour vous, vraiment de réfléchir ce que vous voulez. Il y a trois notions quand même de temps ici. Mais en même temps, je sens qu'il y a une notion de perfection, de désir, de l'amour pur, parfait, mariage, et tout, et tout. Donc ce n'est pas forcément un arrêt forcé ou peut-être l'attente, le pendu, ça peut parler de blocage. Est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque encore ? Je ne sais pas. Vous n'êtes pas totalement prêt. Ce mois voit une notion de réflexion plus qu'une rencontre qui soit là. Les deux tirages précédents, il y avait la rencontre. Là, on dit très bientôt, donc peut-être le mois prochain ou fin novembre. Parce qu'il y a comme cette notion d'attente qui est assez présente au niveau du tarot. D'accord ? ou ça peut être un blocage extérieur. Alors, à vous de voir qu'est-ce qui pourrait bloquer, je ne sais pas. Mais il me semble que c'est plus vous qui avez besoin de retrouver votre équilibre. Pardon. Les poissons. Je vais voir maintenant avec le line of love. donc pour les poissons pour le mois de novembre. Poissons pour le mois de novembre 2021. Poissons novembre 2021. Qu'est-ce qui se passe en amour pour les poissons pour le mois de novembre. Oui, vous voyez, vous mettez un point d'honneur. Un point d'honneur, le côté royal, le côté mariage, fidélité, la perfection. C'est vraiment ce qu'on recherche après cette période de solitude que je vous ai dit. Vous étiez peut-être certains dans une solitude depuis longtemps, une solitude dans un couple et que vous cherchez cette relation parfaite avec le roi, encore la reine, le mariage, le prince, le chevalier. Et l'équilibre, il est là. Vous avez retrouvé l'équilibre. On voit que vous allez trouver ce que vous voulez. Carte 33 en plus. Très jolie coupe. Pour moi, la rencontre sera un petit peu plus tard. Là, vous devez sortir de cette... Ou, comment dire, sortir de cet état de patience ou besoin de cette pause pour bien réfléchir. Poisson, en ouvre. Il y a encore la confusion dans votre tête. C'est ce que je vous disais. Il y a bien la pause. Il y a bien cette notion d'arrêt. Il y a un besoin de réflexion. On est confus dans notre tête. On ne sait pas encore très très bien. On a bien compris. Je vous l'ai bien expliqué. On ne sait pas encore très bien. Moi, je vois que vous visez la perfection. Je le répète. Une relation de confiance, d'union. Un petit peu même de relation à l'ancienne. Chevaleresque, romantique. Donc, il y a cette pause parce qu'on a une confusion. On est un peu en arrêt ce mois de novembre. Une réconciliation avec soi-même, je sens. Ce n'est pas se réconcilier avec quelqu'un ici. La foudre, peut-on parler d'un coup de foudre ? Oui, ça peut arriver à l'enfin du mois. Donc, vous vous retrouvez, retrouvez l'équilibre. À la fin du mois, on peut retrouver la confiance, se réconcilier avec soi, retrouvez la confiance en soi, elle est là. Et puis, c'est possible qu'il y ait un coup de foudre qui arrive en fin de mois. Il y a la rencontre qui peut se faire. Après avoir passé par cette étape de pause qui est peut-être actuelle pour le mois de novembre, on se réconcilie avec soi et avec la confiance en l'autre. Et là, le coup de foudre nous dit qu'il y a soit, bah oui, de l'inattendu qui arrive, elle est bientôt là. Vous avez fait tout le passage d'attendre, de pause, de se réconcilier avec soi-même, d'avoir confiance en soi, c'est ça. Retrouver son équilibre, son alignement, savoir ce qu'on veut et on peut avoir un coup de foudre qui arrive tout à la fin. Oui, parce qu'il y a du temps quand même qui est nécessaire. On va regarder avec les cartes. Donc, restez jusqu'au bout pour votre conseil des faits. Avec le petit oracle de l'amour, on va regarder ce qu'on a. Donc, on va demander pour les poissons en novembre. Poissons en novembre. Poissons novembre 2022. Qu'est-ce qu'on a comme message ? Qu'est-ce qu'il va se passer pour les poissons en amour au mois de novembre ? Qu'est-ce qu'il va se passer pour les poissons en amour novembre ? Voici les poissons. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Il y a eu de la trahison. Trahison, trahison. On quitte cet état. Relations discrètes. Donc là, les trois cartes nous parlent qu'il y aurait eu. Alors, moi, ce que je vois ici, il faudra que vous réconciliez, retrouvez confiance. Confiance, elle est là. Je vous montre quand même. Retrouvez confiance en vous. Se réconcilier avec vous parce qu'il y aurait eu, et ça, je l'ai vu dans les tirages des mois précédents, des relations triangulaires auxquelles vous ne vous attendiez pas dans votre couple et vous quittez cette situation ici. La trahison avec le serpent, relations discrètes, déplacements. Moi, je sens que ça, c'est ce qui était dans le passé. Ok ? Donc, il y a encore un peu de confusion. C'est pour ça qu'il faut savoir ce que vous voulez maintenant, pourquoi vous vous êtes trompés, pourquoi vous vous êtes fait des illusions. Je sais que certains, ils se sont, ils étaient avec quelqu'un qui les a déçus profondément et voilà, vous quittez cette situation de tromperie, vous ne voulez plus, vraiment, vous êtes à la recherche de quelque chose de complètement différent qui va dans ce sens-là. Alors, on va voir quel est le message pour les poissons en novembre, en amour. Oui, on voit bien, il y a eu de la tromperie, je sais que je l'ai dit dans les mois précédents, que vous étiez, vous tombiez sur vos fesses carrément, d'être surpris que votre partenaire était voir ailleurs, qu'il avait une triangulaire, qu'il avait quelqu'un d'autre, que ça vous étonnait beaucoup, que vous aviez de la peine à comprendre ou à quitter, que vous voulez donner une chance. Ouais, mais là, on nous dit c'est fini. Là, on quitte complètement, on prend le large avec cette situation de trahison. Je ne pense pas que ce sera ce mois, ça c'est le passé. Clairement. Un conseil pour les poissons en amour pour le mois de novembre 2021. Alors, les filles, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire ? Bah oui, nouvelle maison, nouveau commencement, nouvel amour. Bouger, bouger, permettra, donc avancer dans votre vie sentimentale, step, moving in step et on nous dit d'aller dans la bonne direction. Nouvelle endroit, nouvelle relation, nouvelle maison. C'est la nouvelle maison, mais ça ne fait rien. On nous dit qu'il faut bouger, il faut avancer. Moving, bouger, c'est le step qu'il faut, le pas qu'il faut pour quitter cette situation. Vraiment, on nous dit ça, tu dois oublier. je vois un mois de réconciliation avec vous-même et pour quelque chose de beau et de valeureux, chers amis. Chers amis poissons, voilà votre tirage pour le dernier signe de ce mois de novembre. Je vous retrouverai pour d'autres tirages. Merci de me mettre un petit mot en commentaire, un retour, comment ça résonne en vous. Et je vous retrouve tout bientôt. Je vous embrasse. A bientôt, chers amis. Au revoir.